Au Tchad, la démission du ministre des Affaires étrangères, Shérif Mahamad Zene, ce lundi 19 septembre 2022, en plein dialogue national inclusif, continue d'alimenter la chronique au niveau national. S'il est intéressé évoque les motifs de manque de coordination gouvernementale, certains acteurs évoquent des frustrations profondes au sein de l'exécutif. Ils estiment que le gouvernement montre un mauvais exemple de cohabitation, tant prêché en cette période de transition. Cette démission pose un problème sérieux d'incompréhension, de désaccord et de mécontentement dans le gouvernement de transition. Surtout que le ministre qui vient de démissionner était de plus près et a participé de bout en bout au dialogue de droit. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Shérif Mahamad Zene, est l'un des artisans des négociations avec les mouvements politico-militaires qui ont abouti à la tenue du dialogue national inclusif et souverain. Sa démission a suppris l'opinion nationale et alimente des rumeurs sur des ambitions politiques après le dialogue. On dit souvent que le Tchad vient de loin. Mais même si le Tchad vient de loin, ceux qui prétendent redresser la situation tchadienne doivent d'abord s'entendre. choses qui manquent créément au Tchad. Les gens disent des choses qu'eux-mêmes n'appliquent pas. Pour rappel, l'ancien ministre des Affaires étrangères était en désaccord avec certains membres du cabinet du conseil militaire de transition et du gouvernement de transition qui l'accusent d'empiéter sur ses prérogatives de chef de la diplomatie. Pour l'heure, le gouvernement n'a pas réagi à cette démission.